Merci à ceux qui sont là. On n'est peut-être pas très nombreux, mais c'est la fameuse phrase, comme il n'y a pas la quantité, il y a la qualité, donc ça doit être certainement vrai encore une fois. Donc, M. Coquel, Jean-Luc, voilà, moi je vous connaissais surtout en tant que journaliste, correspondant de Sud-Ouest, parce que vous couvriez Tenon, que je connaissais un petit peu, et Montignac. Alors, ce superbe livre que vous avez écrit sur la Bézère, sont le moyen de nous démontrer vos qualités de photographe, quand vous êtes, on m'a dit que vous êtes un spécialiste de voir la France au fond des yeux. Oui, je suis plutôt dans la France, j'étais plutôt dans les yeux. Ah, les yeux, c'est un métier, je ne savais pas, de photographe des yeux, ophtalmique, c'est comme ça qu'on dit ? Ophtalmologique. Oui, d'accord, ça marche plus là, mon histoire. Si, si, si. Si, ça marche encore. Et à partir de photographier les yeux, vous avez fait d'autres photographies. Oui. Et vous avez donc édité ce livre sur la Bézère, qui est certainement la plus belle rivière du monde. Bien sûr, tant que vous n'avez aucune, avec qualité, pour faire des photos, si c'est le plus joli endroit du monde, tout naturellement, vos photos, ça s'en remet. Donc, là, on est où, là ? On est à Thérasson. Non, on est qu'ici. On est à Thérasson, là. On est à Thérasson. Et Thérasson, c'est le centre d'un bord du monde. C'est presque le... La plus belle rivière, le plus beau centre et le meilleur photographe. Donc, ça ne peut faire qu'un... Brief, se prétend le centre, mais enfin... Ça ne peut faire qu'un joli livre. Bon, la Bézère, tout le monde connaît la Bézère. Notre office du tourisme s'appelle d'ailleurs Othée Bézère, Périgord Noir. Alors, la communauté de communes du Tenonais, c'était Cossé-Bézère. Donc, le terme Bézère est souvent pris par les uns et par les autres. Donc, vous faites vivre la Bézère. On ne peut pas décrire tout ce que représente la Bézère. Enfin, c'est la rivière et sa vallée, classée à l'UNESCO avec le nombre de sites. Les grottes ornées, ça attire. Un peu plus maintenant, parce qu'ils ont classé tout ça. Une grande partie de la vallée et pas seulement les 15 grottes ornées. Voilà. Voilà, donc c'est un site classé. Puis, il y a le grand site. En plus du classement UNESCO, il y a le grand site. Donc, vous nous faites vivre depuis la Corrèze. C'est l'origine de la Vézère. Jusqu'à Limogne, qui est aussi une superbe petite commune touristique. Je vous ai évité les photos de Limogne, parce que j'ai raccourci. Parce que j'ai beaucoup apprécié les photos de Limogne. Donc, c'est avec plaisir qu'on vous accueille ici. Alors, il n'y a pas un grand grand monde. Pourtant, on a fait passer un petit peu sur les différents réseaux sociaux. Mais je remercie la presse. Cristal et Frère, Xavier, qui est là, et Alain Rassin, sur Eva News. Et tous les deux, chacun dans leur genre, animent la communication du territoire. Donc, ceux qui ne seront pas là, verront la même chose sur Eva News et écouteront Cristal et Frère. Donc, merci à eux. Et puis, il faudra passer aussi le petit message sur ce livre de la Vézère. Je vous remercie beaucoup, M. Bousquet, puisque je vous avais demandé de faire une présentation. Et c'est vous qui avez organisé la présentation ici. Donc, un grand merci. Voilà, c'est naturel. Tout ce qui fait connaître notre territoire, c'est important. C'est moi qui vous remercie. Alors, je commence par une photo d'accueil avec la terrasson et puis son vieux pont. Puis, j'ai pris celle-là parce que celle-ci, on voit très bien la dernière arche qui a été amputée par le quai. Parce qu'avant, il y avait une arche supplémentaire. Et aussi une tour ici et une tour à chaque bout, un peu comme le pont Valentré. Et comme tous les ponts du Moyen-Âge. Bon, alors, on va continuer. Donc, j'ai fait... Le livre, il est séparé en plusieurs zones. Donc, le plateau de Millevaches, les gorges de la Vézère, la Corrèze, le bassin de Brive et de Terrasson. Et puis, la zone karstique. Bon, j'ai aussi créé des... Alors, puisqu'il y a un hydrologue ici, j'ai un tir à faire attention à ce que je dis. Puisque j'ai traité aussi les différents sujets liés à la rivière. Alors, ceci, c'est la dernière version du cycle de l'eau fait par l'Institut de géologie américain. Avec des... Avec beaucoup d'eau qui s'écoule ici en dessous. Parce que les... Apparemment, les zones... Les nappes phréatiques ne sont pas fermées. Ça s'écoule en permanence. L'eau s'évapore un peu partout. Sur les... Non seulement sur les plans d'eau, mais aussi sur les... Sur les ennumes, sur les forêts, sur les zones agricoles. Et l'eau qui tombe sur un bassin versant s'écoule en totalité par un seul point. La rivière traîne tout le bassin versant. Et pas seulement ce qui arrive à la source. Sinon, la Vézère serait bien mince. Ça, c'est le... C'est la tourbière du Longérou. Dans un alvéole. Avec, au fond, On a le puits Bessou qui est le plus haut point de la Corrèze. Et la Vézère naît un peu par ici. Un peu en avant, à quelques 900 mètres d'altitude. Et la Corrèze naît un peu plus loin, à 7 kilomètres de là, à Vol d'Oiseau. Donc, il n'y a pas les coules là. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, ici, vous avez... Alors, ça, c'est des cartes en relief. Ici, vous avez le plateau de Millevaches. Avec les monnadières ici. Une faille, une petite faille de Pradine. Et une grande faille ici, celle d'Argentin. Ici, une grande faille aussi. C'est un effondrement. Et c'est là qui délimite tout le plateau Limousin. Et en dessous, on a des zones sédimentaires. Les sédimentaires plus anciens, avec le bassin de Brive et de Terrasson. Et la zone karstique, ici. Alors, voici les rivières qui rentrent, qui vont dedans. Vous les voyez ? Oui. Donc, avec l'Ovesère, ici, pour certains, qui fait partie. Et la Dordogne qui court là. Et puis, là, donc, la Vézère, c'est cette rivière-ci. Mais c'est aussi cette rivière-là. On verra plus tard que c'est important, que c'est pas n'importe quoi. Bon. Alors, tout bouge. Nos... Notre Terre bouge en permanence. La géologie, les plaques géologiques peuvent se mouvoir en permanence. Ce qui fait qu'on a des effondrements, même si on n'a pas des gros tremblements de terre. Alors, ceci, c'est la Vézère, une fois sortie du Longérou. Et qui fait des quantités de méandres, parce que la zone est très, très plate. Le plateau est tout à fait plat. Après ça, la Vézère va se jeter dans la... Va se jeter dans l'étang des Oussines, à sa mère des Oussines. Un étang qui est classé Natura 2000, mais c'est un étang artificiel qui a plusieurs siècles. Les étangs, actuellement, il y a des gens qui ne les aiment pas trop. Des gens qui gèrent l'eau, qui ont envie de raser les étangs, redresser les rivières. Enfin, non, pas redresser. Ils refont même des méandres. Ils refont des méandres qui ne bougent plus. Alors, un peu plus haut que l'étang des Oussines, on a le ruisseau de Marcy, qui est une zone de protection renforcée. Il se trouve dans une zone de... Dans une réserve naturelle régionale. Il y a toutes les protections. Alors, depuis 2016, il est comme ça. Moi, je l'ai photographié en 2014. Et je l'ai photographié en 2020. Et la végétation l'envahit de partout. Parce que, bah, il y a une déprise agricole, même là-haut. Et s'il n'y a pas d'animaux pour brouter tout ça, de même que sur les tourbières, les tourbières vont être envahies. On ne va retrouver que des arbres par là. Alors, ça, c'est de l'autre côté de Saint-Mère-les-Oussines. Encore une tourbière. Ça, c'est la tourbière de Puy-Croisat. Avec le ruisseau de Marcy qu'on a vu là. La Vézère qui arrive ici. Et qui fait des méandres. Et tout ça va se jeter. Alors, on a... Ah oui, je veux... Bon, ici, normalement, l'eau est rouge. Ça, c'est le... C'est une rivière qui passe... La rivière de Vars, de Vars, qui est... Qui est, qui est, qui est, qui est, qui est... Oui, la rivière d'Ars, qui passe sous le pont de Varieras à Pérole-sur-Vézère. Et comme toutes les rivières par là, elles sont rouges, mais rouges transparentes. On voit à travers. Tandis qu'en bas, elles sont rouges, mais rouges sales. Et ça, ça doit être la couleur qui doit venir des tourbières. Après, en sortant du Millevache, la Vézère se jette dans... Est arrêtée par le premier barrage, le barrage... Le lac de Vion. Un super bon endroit qui est caché parce qu'il n'y a pas de route à côté. Il faut vraiment vouloir y aller pour le trouver. Et le lac de Vion marque l'entrée dans le plateau du Limousin ou le plateau du Zer, je sais, comment on veut. Tout ça, c'est... Et tout ça, c'est à peu près relativement plat à part le creusement des rivières, mais le reste est à peu près à niveau. Entre 300 et 400 mètres d'altitude, tout d'allôme, tout d'allôme, tout d'allôme. Donc on a le lac de Vion avec son barrage qui est ici. Et l'usine hydroélectrique se trouve beaucoup plus bas, en haut du lac... tout près du lac des Barrious. Il a été mis en... Il a commencé à produire de l'électricité en 1946, mais il a commencé à être construit en 1940. En pleine guerre. Donc ici... Alors, ils ont... C'est des lacs... C'est des lacs... Ce sont des prises, des conduites forcées qui amènent l'eau ici à l'usine hydroélectrique. Depuis... Il y a un petit courant qui reste. Et la même chose ici, vous avez le lac des Barrious. Et pour le lac des Barrious aussi, il y a une conduite forcée qui va jusqu'à la centrale de Saint-Jean. Il a été mis en activité en 1953. Bon. Alors, le lac des Barrious, c'est un lac... À chaque fois qu'un plan d'eau est accessible à la population, la population se jette sur le plan d'eau. C'est régulier. Et ça dérange un peu. Il y a même des pêcheurs. Un peu plus bas, on a le... On a la plus grande ville de Corrèze sur la Vézère, c'est Userge. 2600 habitants, c'est pas énorme. Et Userge est au milieu d'un... d'un grand... d'un méandre, perché au milieu d'un méandre. Alors ça, ça pose problème. Et les méandres, comment se forment ces méandres-là dans des... dans des... des zones cristallines, dans des roches très... très solides ? Il y a comme ça. Ça, c'est un... c'est la rivière... Digoudou... Digoudou... Une rivière en Amérique du Sud. C'est un peu comme le... Digouzou. C'est comme le... C'est comme les chutes du Niagara, les chutes du Giambès, c'est la même chose. L'eau arrive de partout et ça creuse un... ça creuse une... une gorge qui continue par là et qui peut faire des S. Si la rivière fait des S. Un peu plus bas, on a la même figure qu'à Userge, avec une presqu'île. Et ça, c'est Comborne. C'est la zone de Comborne. Plus bas, on a l'oeuvre de M. Francisco Chaux. Alors, Francisco Chaux, c'est lui qui a fait le... qui a électrifié le premier moulin à Alassac. Un an après, en... 1895... ou 94, d'ailleurs. Un an plus tard, il a électrifié Montignac et Aubasse. Je me pose la question pour savoir si c'est pas lui qui a électrifié toutes les autres petites centrales hydroélectriques qu'on trouve sur la Corrèze entre les deux. Mais j'ai pas trouvé. Et là, alors là, il a fait d'abord un barrage de 3 mètres de haut qui est noyé maintenant avec une conduite forcée qui traverse ce gros rocher. C'est une des rochers plus solides et c'est une des rochers les plus anciennes du bassin. C'est la roche la plus ancienne du bassin. Il a plus de 500 millions d'années. Et après ça, il a construit trois autres barrages. Le barrage du Pouche, le barrage de Biars et celui-ci qui alimente une centrale électrique de l'autre côté. Alors, la sortie du... la sortie des gorges de la désert est parsemée de chaos rocheux des deux côtés. On les voit surtout quand on y va à midi parce que sinon, on fait pas attention, on les voit pas. En haut, on a aussi des chaos rochers au site de la roche à Alassac et on voit le bassin de Brive. On aperçoit le bassin de Brive beaucoup plus bas. Donc, on a le pont le pont du Saillant avec Voutosa qui est à Alassac ici. Un peu plus loin, au-dessus de Saint-Viance, on trouve un des rares espèces de liberté de la Vézère. Elle creuse, elle continue de creuser le terrain tout simplement parce qu'il n'y a pas d'arbre. Parce qu'on appelle ça, on appelle ces arbres de la Ripisilve. C'est un nom assez récent. C'est apparu vraiment à la fin du siècle dernier. Et comme vous voyez ici, on est entre Chomeil et Saint-Augustin, une aire de repos et on voit que tous ces arbres ont le même âge. C'est très joli, ça fait des deux S, la rivière est séparée en deux, c'est la douige. C'est où ? Entre Chomeil et Saint-Augustin. Et avec ces arbres, avec la Ripisilve, une fois qu'on a identifié que les arbres sont là, sont plantés pour canaliser les rivières, on retrouve, j'ai retrouvé par la suite, parce que là, c'est une photo de Vares et c'était la zone industrielle que j'avais photographiée. On voit la Vézère qui passe ici et on voit ici la Loire, la Loire qui est aussi bordée d'arbres. Bon, maintenant, on va remonter. On est sur la route qui va sur Buja, et on a fait une petite coupe à blanc, parce que sinon, on ne voit rien. On a l'impression d'être sur une route à plat avec la tourbière du Longeroux sur la droite. On ne la voit pas vraiment. Et puis, subitement, on voit un relief, un relief beaucoup plus marqué. Et là, derrière, on a la Corrèze qui naît par ici. Ça, c'est la Corrèze. Alors, la Corrèze, elle a une source. La Vézère, l'IGN, en montre trois, plus une, peut-être, à une ou deux autres à côté. Mais c'est une rivière qui grossit très vite. Ici, son premier affluent, c'est la Dadalouse qui descend, qui est la rivière la plus à l'ouest, la plus à l'est du bassin. rouge, elle est rouge aussi. Alors, ça, c'est le... La Vézère, c'est une rivière qui est très... qui est une rivière et puis tous ces affluents ont un caractère torrentuel contrairement à la Vézère. Et ici, on a Tulle qui va être là, qui est à la confluence de la Vimbelle qui est là. Il y a plusieurs rivières qui arrivent de tous les côtés. Il y a la Solane qui arrive ici en pleine ville, la Sérone. à Tulle, quand il pleut bien, ça baigne, ça baque, comme on dit par ici, ça baque. Et il y a... Alors, voilà, les monadières avec... les monadières, là derrière, il y a une faille et dans cette faille coule une rivière qui s'appelle la Corrèce de Prading avec aussi des caos rocheux magnifiques et des énormes rochers sur les deux côtés. Un peu plus bas, la Vézère on a un prélèvement d'eau au niveau de Corrèze sur la Vézère. Et cette eau qui est ici va aller jusqu'au barrage de Bars et fournit quand même 37 gigawatt-heure, ce qui est quand même pas rien pour ce petit canal. Alors, voilà, Tulle. Tulle, c'est une rivière qui est construite dans un défilé, dans un défilé rocheux, avec une Vézère qui est canalisée par deux murs en béton et on a là, oui, on a ici la Solane qui descend ici en souterrain du temps où elle était en extérieur, on a parlé déjà, il y a déjà eu des crues mortelles au Moyen-Âge ou un peu plus tard et donc la Solane sort d'ici. Elle déborde toujours une fois qu'il y a beaucoup d'eau, l'eau coule de partout. La Vézère a été naturalisée, c'est-à-dire qu'on a effacé les petits seuils qui permettaient d'avoir un effet miroir comme celui qu'on voit à Terraçon quand le... et maintenant on a ceci, on a une rivière qui n'a plus d'effet miroir, il y a une petite promenade qui est là, il faut être jeune et réactif quand il y a des orages parce qu'il ne faut pas rester là. Un peu plus loin, on a le... c'est Stabouri, je crois, ce moulin et on voit le... on voit les pentes de la... des collines ici, il y a la même chose de l'autre côté et il y a des maisons partout, ils ont très confiance dans leur... C'est une zone inondable à Tulle. Tulle, c'est une zone inondable, oui. Un peu plus bas, on a le... ce moulin, un moulin qui est électrifié aussi, le moulin de... le... le... Oui. C'est le moulin de... Finflut. Bon, c'est pas grave, on a un moulin qui est électrifié et une passe à plassons parce que maintenant les passes à poissons sont obligatoires à chaque fois qu'il y a des... qu'il y a des sauts, qu'il y a des obstacles, ce qui fait que plus bas, à... aux Aisy et aux Bugues, ils voulaient... ils avaient deux petites rivières qui ont... qui sautent dans l'eau de plusieurs... de plusieurs mètres, ils voulaient les électri... ils voulaient électrifier les anciens barrages, ils peuvent pas parce qu'il faut qu'ils... ils ont des investissements à faire monumentaux, donc, ils n'ont pas électrifié leur... leur... alors ici, c'est la... alors la Vézée, la Corrèès, quand elle descend jusqu'à Brive, d'entre Tuiles et Brive, on est dans un... un paysage préalpin entre deux grandes... deux grandes rochers, alors qu'elle est assez plate dans ce secteur, et ici, on est à Cornille, où elle fait encore une boucle autour de ceci. Donc ça, c'est Brive, le premier... le plus ancien... le plus ancien pont récent, disons. Il date de 1730, et il a quand même trois voies de large, ce petit pont, je sais pas quand il a été... s'il a été élargi, mais c'est le... et il a trois arches, alors qu'il ne passe que sur la... que sur la Corrèze. Brive, c'est une ville qui était contrainte ici, en tout cas, entre deux collines, et qui était réduite à un petit... à cette petite ville ici, jusqu'au milieu du XIXe siècle. Maintenant, c'est ça. Et on voit la rivière avec son rideau-l'arbre. C'est à ça qu'on la reconnaît. Alors tout ça, toute cette grande ville avec ses usines, il y a même toujours une papeterie, je crois, avec ses usines, ça produit des déchets. Avant, il n'y a pas si longtemps que ça, tout ça, ça partait à la rivière joyeusement, sans qu'on s'en préoccupe. Bon, maintenant, ils ont une usine d'assinération, ils ont une... ils ont un assainissement ici, qui a été agrandi par ici, qui a été agrandi par la suite, ça c'est en 2015. et on a les deux rivières qui se réunissent à Saint-Pantalion de l'Arche. Elles sont pratiquement de calibre équivalent, mais pas toujours de débit équivalent. Quand il y a des orages, celle-ci a un débit beaucoup plus fort, la Corrèze. Donc, voilà le plateau de... Donc, alors ici, c'est le bassin de Brive, avec tout ça, ça peut être considéré comme un même bassin, avec la zone des Buttes, le pays des Buttes ici. et on a la faille de... on a le saillant qui est ici, et tout ça, il y a des failles partout, et toute la partie basse s'est effondrée, s'est effondrée et constituée de territoires sédimentaires. Jusqu'ici, c'est des roches assez étanches, des roches qui n'absorment pas l'eau, et puis là, en dessous, c'est autre chose. On a... Voilà. Alors ça, c'est Isandon. C'est une grande Butte qui fait 550 mètres d'un bout à l'autre, avec un point de vue de chaque côté, et puis, et une table d'orientation de chaque côté. Et là, la Butte fait en largeur, elle fait 80 mètres. Elles se sont formées par ce qui est dessus, un couvercle de... un couvercle de dolomites qui les protège encore pour un petit moment. C'est la même chose ici. On est... Vu Daïen, on a deux buts qui sont là. C'est un paysage superbe, mais qui n'attire pas les touristes. Bon, est-ce qu'il faut s'en plaindre ? Un peu plus bas, à Al-Assac, on a ces gravières, le paradis des pêcheurs, mais un paradis tout à fait récent, jusqu'au milieu du siècle dernier. ça n'existait pas. Tout ça, ça a été creusé récemment. Il y a les mêmes à la rivière de Mansac. Il y a quelques étangs aussi, à Condas aussi. Alors, on a le... Les... 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 Les sculers, oui, je crois. Les sculers. Le premier moulin à Terrason, vous avez deux moulins électrifiés. C'est quand même pas mal. Et celui-là, il est caché, il faut aller le chercher. Donc, on a... Ici, on a Terrason, donc on a la falaise, la falaise du Malpas, où toute la ville était concentrée jusqu'à il y a peu. Et avec cette falaise qui a été étanchéifiée il y a... Au début de... Il y a une vingtaine d'années. Avec le vieux pont qui a été rénové, mais tous les ponts doivent être rénovés régulièrement. Celui-ci, ici, on a une arche ogivale, alors qu'on a des arches rondes un peu plus loin. Un signe que ça a été repris plusieurs fois. Ce pont-là, c'est le plus amusant parce que c'est le plus discret. C'est lui qui a supporté le trafic de la route nationale 89 pendant très longtemps avec deux petites piles de ponts en béton. de rien du tout. Et c'est quand même impressionnant. J'aime bien ces ponts-là, finalement. Donc on a... Terasson s'est étendu largement sur l'autre rive en territoire un peu inondable. On a le pont de... Le pont qui est ici de... Le pont... Le vieux pont. Non, le pont neuf. Le pont neuf. Le pont neuf qui date de... 1836. Mais le pont neuf, la hauteur du pont neuf est bien plus haute que la zone qui est ici avec le brassé. ça a une importance qu'on verra un peu plus loin. Parce que voilà. Alors nous, à Montignac, on a eu la route des crues avec deux géographes qui ont... qui ont posé des panneaux un peu partout. Là, j'ai découvert qu'il existait une géographie humaine qui ne s'intéresse pas à la géographie physique. Et... Donc, ils ont dû proposer à Thérasson, ils ont dû proposer peut-être au Lardin et puis à l'Arche aussi, je suppose. Ils ne voulaient pas proposer la route des crues. C'est étrange. Parce qu'ils ont dû le proposer chez vous, quand même. Non. Alors, la route des crues, la route des crues, c'est une... fin de compte, c'est une commande d'épidors pour dire, attention, vous avez des barrages ici, il faut se méfier, c'est une protection, c'est une fausse protection. Bon, Usher, je ne crains rien. Vichois non plus, Traignac non plus, Saint-Vian, Saint-Van peut-être un peu, le Saillant, Saint-Pantin-Léon non plus, il n'y a que Montignac, un peu le Saillant, Montignac, Saint-Léon et les Zésis qui sont... Même pas les Zésis n'est pas inondable non plus. Pourquoi il n'y a pas Terrançon ? Parce que Terrançon n'a pas accepté de... je crois qu'il n'a pas accepté d'être sur la route des crues. Il y a des rivières. Ah oui. Mais tout de suite, Mais par contre, ils ont oublié cette petite rivière-là qui n'est rien du tout mais qui produit beaucoup parce que... Alors, les bassins versants, on a les deux plus gros barrages qui sont ici mais tout ce qui tombe là n'est pas arrêté par les barrages et puis dans les autres bassins, non plus. Alors, la Loire, plus le moment, c'est quand même déjà un beau morceau. On voit que le bassin versant de la Corrèze est presque aussi important que le bassin versant à 10 kilomètres près et en 1960 le débit de la Vézère était de 532 mètres par seconde parce que ça a été... en 61, en 62, ça a été étudié par tous les hydrologues qui ont découvert la Corrèze et la Corrèze, elle, elle a débité de 750 mètres cubes par seconde presque deux fois plus que la Vézère. Et pourtant, les deux ont été arrosées à peu près équivalentes, de façon à peu près équivalente. Les deux bassins ont reçu énormément d'eau. Alors, autre chose, maintenant, on a ce pont, votre pont neuf qui a 5 arches et le pont de Montignac qui a 3 arches monte une grande. C'est à peine plus grand que le pont de Brive, mais quand même le débit de l'eau qui passe en dessous est quand même impressionnant. Comme on a des... comme la rivière est bordée par une digue de ce côté-là, que la route qui continue a été construite hors d'eau en 1780, avant 1780, l'ensemble forme un piège magnifique pour l'eau, ce qui fait que ça, que régulièrement... Ah oui, non, vous, vous n'avez pas ça parce que là, sur le brassé, l'eau s'écoule ici et s'écoule par l'ancienne nationale 89. Ça, c'est 2004. en juin 2004, en juin 2004, parce que les inondations se font à toutes les périodes. J'en ai connu 3 ans, 3 ans, moi, à Terrasson. Alors, je... Oui, ben, le pont de Montigny, qu'on verra plus tard. Donc, le... Donc, Terrasson, ça, c'est une carte ancienne de Terrasson où Terrasson était confinée sur sa butte. Il n'y avait pas de route, pratiquement. Je ne sais pas ce que c'est que ce trait noir, mais le reste, les routes étaient presque inexistantes à l'époque et puis après ça, on a eu des... On a construit des routes. Celle-ci est assez récente. Elle doit dater... À vue de nez, elle doit dater de 1960 ou après. Et ici, ici aussi, on a toute la route. Ici, il y avait... Et ici, c'est une route très récente qui longe la vallée de la Vézère, la basse vallée de la Vézère depuis... Je ne sais pas si elle a un siècle. Je ne sais même pas si elle a un siècle, celle-là. Avant, il n'y avait pas moyen de se displacer dans cette vallée plus bas. Sauf par les crêtes. Alors, Terrasson, c'est des zones où vous avez une zone ici qui est à peu près 200 millions d'années. En bas, ça a beaucoup plus. Mais ici, on est à peu près à 200 millions d'années. Et là, on est à 300 millions d'années pour ces deux secteurs-ci. Je ne sais pas comment ça s'est produit. J'aime bien comprendre. J'aime bien savoir pourquoi les reliefs se font. Mais celui-là, je n'arrive pas à l'expliquer pour l'instant. Donc, il y a des... Ce qui explique ces reliefs bizarroïdes, c'est les failles, c'est les plaques qui s'enfoncent, comme ici. on retrouve ça dans le bassin parisien. Par exemple, les sédiments ont écrasé le sol et on a plusieurs zones de hauteurs différentes. Alors, à Terrasson, c'est rouge. C'est rouge. Ça, c'est rouge. Il y a du rouge. On est ici à 300 millions d'années, à peu près, dans le Toulouseau qui est là-haut. Et ici, on est... C'est rouge aussi, c'est rouge vive. Je vous assure, on est à 200 millions d'années sur la butte tout en haut. C'est tout près de Justice. Alors, Terrasson, j'ai... Cette superbe carte vient de Xavier Bagazzani. Terrasson était sur la route, la voie navigable. Je pense que ça continuait, mais je crois que ça a été limité à l'Ancien Périgord. Ça date de... De 1600 et quelque chose. Il doit être marqué dans un point. 1696. 1696, merci. Et ça, ça vous montre le détail. Bon, j'avais pris Montignac, Conda, Conda, ici. Elle est superbe, cette carte. C'est un plaisir. Après, on a... Alors, les projets de canaliser la rivière et de pouvoir faire naviguer les bateaux ont été complètement fous. Il y en a eu plusieurs. Il y en a un qui prévoyait d'aller jusqu'à Tulle et un autre qui prévoyait encore pire d'aller jusqu'au bassin de la Vienne en sorte remontante. Ugerch est ici, vous voyez, il sortait là. Et pour faire ces projets, puisqu'il n'y avait pas de voie de circulation, pas de voie carrossable ou si peu, on avait prévu des machines de duracier et de trocar. Ça, ça a été prévu pour le drôte qui est un peu plus bas en dessous de... qui prend sa source en dessous de Belvaise. Bon, ça n'a jamais été fait, ni sur le drôte d'ailleurs, mais ça transportait les bateaux. C'était des ascenseurs. à monter les bateaux, à passer les seuils. Bon, là, on arrive au secteur karstique. Alors, le secteur karstique ici est divisé en deux secteurs. On a le jurassique, le jurassique qui est ici, pratiquement sans relief et pratiquement sans rivière avec des petites trous, des petites bosses sur la carte. C'est... c'est là que le colis a sa source. C'est là que le... là passe la couze qu'on va revoir un peu plus loin. Ici, elle est tout en souterrain, la couze. Il y a une rivière qui arrive ici, il y en a une autre qui arrive ici qui sortent de résurgence. Il y a une autre résurgence ici qui va sur Souillac, près de Souillac. Et... Donc, on va continuer. Alors, ça, c'est le sorp qui est juste avant, qui est juste en paupier de chasteau et qui va se lancer se jeter dans la couze un jour avec un beau débit. C'est impressionnant pour une rivière qui sort d'une résurgence quelques kilomètres plus haut. Après ça, on a le lac du Kos, lac artificiel. Encore une fois, lac qui est apprécié par les brévistes et je pense aussi par les terraçonnés. Donc ici, c'est le colis, les sources du colis qui sortent de... qui viennent d'ici. Ici, on est à Nadeillac et les sources du... le colis prend sa source à Nadeillac, à Chartrier-Ferrière et un peu à Chavagnac même. Alors le colis plus bas, ici, on est au manoir de Haute-Jonte et là, il dépose du tuf et il ne commence à déposer du calcaire, à faire des dépôts calcaires dans la rivière qu'après avoir rencontré la Chironde. Avant, il y a un changement de chimique dans l'eau qui fait qu'elle se dépose à partir d'ici. elle perd de l'eau au fur et à mesure. Il y a des... il y a des... je ne sais pas si c'est des jeunes hydrologues qui ont étudié le colis et depuis la Chironde jusqu'à... jusqu'à... jusqu'à la... jusqu'à Condat, le colis perd 60% 70% de ses eaux en souterrain. Sauf quand il fait très sec qu'il n'y a presque plus de débit. Alors là, à Condat, on marche à pied sec. Et de l'autre côté, on a des... comme des tuiles. Quand on se retourne, on a comme des tuiles qui ne sont pas jointives. On voit nettement par où, par l'eau. Alors, la roche Chaplane, ça, c'est le marque... c'est la marque du... c'est quand on rentre dans la basse-vallée de la Vézère. C'est de la roche jurassique encore. Et ici, sur une photo aérienne de la papeterie, là, on voit nettement que la butte a été coupée tranchée net sûrement par la rivière un jour où elle s'est baladée dans ce secteur. Bon, ça, c'est le... c'est le paysage typique de la basse-vallée de la Vézère, mais on est encore en secteur jurassique avec ses... 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 ses falaises runiformes. Et... bon... Et là, on a le... on a M. Mériou, Joseph, qui avait... qui n'apprécie pas du tout ce secteur. M. Mériou, Joseph, qui est un... un écrivain qui écrivait sur le Parlement, sur la Cour des comptes, natif de... peut-être... je ne sais pas... du secteur. Un peu... Alors, quand on arrive en face du château de... Sauveboeuf, on a ce changement de paysage. Ici, on a des roches du jurassique, une coupure, et là, on a des roches du critacé. Et en bas, on a un petit peu de jurassique qui apparaît encore. Alors, derrière, de l'autre côté, en face de ça, on a une épingle à cheveux, une épingle à cheveux dans la montée sur l'escalier roue. À Colis, un peu plus loin au site de la tour, on a une épingle à cheveux, un décrochage de la route qui fait un coin et c'est la limite de contact entre le jurassique et le crétacé. Alors là, plus loin, en face, un peu plus loin, comme je vous l'ai dit, il y a un plissement. C'est vraiment... Ça dure quelques centaines de 200-300 mètres. Ce sont les seuls plissements que je n'ai jamais rencontrés dans le secteur. Alors, une carte... On voit la faille. La faille qui sépare le jurassique et le crétacé. Ici, on a des sédiments et Vanessa Elagovien qui a une archéologue qui étudie le site des Olivoux, le site romain et qui a trouvé ici un fossile de rivière, les restes de la Bézère qui passaient là. Et puis, elle va chercher prochainement dans ce secteur-ci, avant la Laurence, elle va chercher un probable port romain. Ici, on est à Vialo. À Vialo, on est à 30 mètres au-dessus de la Bézère. Ça, ça doit être de la... C'est du... C'est des sédiments qui se sont accumulés depuis les collines. Qui ont rempli, qui ont rempli puisqu'il n'y a plus de rivière qui passe. Alors, Montignac, le petit pont, le pont piégeux qui date de 1704. On ne sait pas vraiment. en 1778, on... Et on a ça. Montignac, les eaux régulièrement. Dès qu'il y a un petit peu d'eau, on est bon. La place d'âme est baille. Et quelquefois, beaucoup plus. Puisque l'impression, on a de l'eau... En 1960, on avait de l'eau jusqu'ici. Parce qu'il n'y a pas d'exutoire pour la Bézère à septembre. Alors là, pendant longtemps, moi, je me suis demandé... Je voyais ce relief, ce relief du Périgord noir. C'est rock'n'roll, comme relief, comme relief. Partout, il y a des buts. On ne sait pas l'interpréter. Il n'y a que sur les... Il n'y a que sur le fond de vallée et sur les crêtes, on peut aller à peu près à plat. Mais tout ça, c'est de l'érosion. C'est de l'érosion qui est encore en cours. Alors aussi, oui, sur cette carte-là, on voit ici une petite tâche, là. Un petit point, en haut d'une colline, on a un lasco. On a aussi là, on a des grottes aussi du côté de Ruffignac. Et ces rivières souterraines, ça n'interpelle pas beaucoup de gens. Elles sont en haut d'une colline. Mais pour creuser une rivière comme ça, il fallait qu'il y ait un sacré relief au-dessus. Et ce relief, forcément, il a été nettoyé, il a été lessivé. Parce qu'on ne peut pas avoir un relief comme ça. Alors, il y a des gens qui vous disent que ces grottes ont soit 80 millions d'années, par exemple, pour ici, puisque le calcaire qui est là a 80 millions d'années. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus récent. Alors là, bon, c'est rouge, c'est rouge. Ici, c'est à campagne, en haut de l'escalier des demoiselles à l'arrière du château. Et sur le plafond, on a une trace rougeâtre qui traverse. Cette trace rougeâtre provient très probablement de la cuirasse sphérique, de la latérique qui recouvrait tout le Périgord et le Quercis il y a 30 millions d'années. Tout ça, ça a été aussi lessivé, il n'y a plus rien. Alors, je ne sais pas quelle altitude c'était, mais c'était au moins à 300, 350 mètres, si ce n'est plus. Alors, la robe Saint-Christophe, elle est blanche, elle est magnifique, elle est solide, elle a été nettoyée par la famille Touron, par son papa d'abord, par le papa Touron d'abord. elle semble indestructible cette falaise, sauf quand on s'en approche. Parce qu'on a des blocs rocheux là, là-bas on a deux énormes blocs rocheux face à l'entrée de la robe Saint-Christophe qui sont dans l'eau. Ceux-ci doivent revenir de là-haut, celui-là est en sursis. Et cette, elle est superbe cette falaise parce qu'on peut l'aller tout du long et la regarder dans le détail. Et dans le détail, on voit on voit que la surface de calcite, quand elle claque, quand il manque un morceau, on trouve une roche chableuse en dessous, jaune. C'est que du... On a de la chance de ne pas être dans une région sismique. La même chose à la maison forte de Régnac où il y a... où les blocs de rocheux sont partout. Alors ici, c'est la... C'est le cingle de Tursac avec la madeleine, qui est là. Et là, ici, je suis descendu ici, tout au bas, parce que là, on peut descendre facilement. Et on a ce creusement-là. Alors ça, a priori, ça, c'est la rivière. Je ne vois pas d'autres explications. Quand j'ai demandé aux Zési deux, trois fois qu'est-ce qu'ils dessinaient ces formes, on m'a dit que c'est la gilet de fraction. La gilet de fraction, ça aide bien les archéologues, mais ce n'est pas possible que la gilet de fraction, ça ne produit pas des structures régulières. Les bisons sont frottés. Hum ? Les bisons qui se sont frottés contre le roche. Alors ça, c'est en face des Zési avec les gorges de l'enfer. Ici, la logerie basse. La logerie, toute basse et haute de tout le secteur. La logerie basse, ici, ça a été fouillé et on a construit des maisons, on n'a pas peu, voilà, sous la falaise. Jusque-là, ça va très bien, mais à l'abri des Marseilles, il y a 10 000 ans, tout ce pan de rocher s'est effondré. Alors, il y a peut-être des humains de la préhistoire qui se retrouvent enterrés là-dessous. Quand on va en face aux Zési, on a la rivière, on a ici comme des, moi j'appelle ça des bassines qui ont des gourds, qui ont été creusées par des rivières. Je ne vois pas qui d'autre que la rivière a pu creuser ça. Quand moi, la rivière a pu creuser de part et d'autre alors que c'est éloigné de 2 km, c'est que la rivière elle fait des méandres et quand elle fait des méandres elle va de droite à gauche si on lui met des arbres pour la canaliser, la rivière ça bouge en permanence. On a même d'ailleurs, à tel point qu'on a dans le bassin, au Bangladesh, on a des vues par satellite qui datent d'il y a quelques dizaines d'années maintenant. Ils ont accumulé les vues sur plusieurs dizaines d'années et on voit la rivière qui se déplace en permanence. ça c'est à la sortie vers le bug, à la sortie des Isis vers le bug, ça s'appelle le rocher de la peine et ce rocher fait 30 mètres de haut au-dessus de la Vézère. On jetait les suppliciés d'ici, paraît-il, c'est pour ça qu'il s'appellerait le rocher de la peine. Il a une forme de champignon et il est noyé sous des collusions. Mais ces 30 mètres-là, ce n'est pas innocent parce que de l'autre côté, quelques kilomètres de là, à la Micoque, on a le site de la Micoque qui est daté de 400 000 ans qui se trouve aussi à peu près à 30 mètres au-dessus de la Vézère. Ce qui fait qu'on peut penser que ce rocher a été creusé après l'occupation de la Micoque dans les quelques centaines de milliers d'années précédentes. Et par l'eau, bien sûr par l'eau parce qu'il y a des gorges. Et puis là, on va s'arrêter là parce que là, c'est des... Ça, c'est le site pour des combarelles avec des gorges des deux côtés qui ne sont pas face à face et des gorges aussi plus bas mais qu'on ne voit plus parce que maintenant, il y a des arbres partout dans le secteur. Alors, j'ai demandé... Je me suis renseigné auprès des géologues et je me suis demandé depuis quand ces rivières avaient été creusées. Alors, ils m'ont dit que la première trace des rivières aurait été creusée il y a 5 millions d'années et les vallées auraient été creusées dans les 2 derniers millions d'années. On est très récents. Bon, puis là, c'est tout. J'ai terminé là. J'ai terminé là.